C'est quoi un problème de performance ? Comment est-ce qu'on mesure les performances d'une application ? Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on fait ça ? Ce podcast est là pour t'aider si tu as des problèmes de perf sur tes applications. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, l'émission où on rentre dans un sujet en particulier. Et aujourd'hui, on va parler de performance. Et cet épisode est une suite et un complément de Radio DevOps numéro 6 qui parlait de la supervision d'une infrastructure cloud. Donc, si tu ne l'as pas écoutée, arrête-toi tout de suite. Je ne sais pas ce que tu fais là. Va écouter l'autre épisode, puis reviens. Si tu l'as déjà écoutée, ça ne fait rien. Tu peux aller le réécouter. Ça ne fait pas de mal un petit rappel. Bon, pour parler de ça avec moi, j'ai une équipe au top de la performance avec René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. J'ai aussi Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut à tous. Et enfin Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors, si tu apprécies le podcast ou si tu viens d'arriver sur ce podcast, tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube si tu préfères voir nos petites bouilles. Et puis, tu peux activer la cloche sur YouTube pour être notifié des sorties. Et puis, si tu suis le podcast, tu peux le partager parce que ça aide justement le podcast à se diffuser. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu avant qu'on commence de notre rapport à la performance et surtout, si chacun d'entre nous pouvait brièvement se présenter, où est-ce qu'on travaille, quelle expérience on a de la performance, c'est quoi notre rapport avec les problèmes de performance et les outils de performance en quelques mots. Est-ce que Nicolas, tu veux bien commencer s'il te plaît ? Oui. Alors, moi je travaille chez CGWire. Donc, on développe une application pour fluidifier le travail des studios d'animation de D3D. Et en fait, je suis aussi freelance à côté pour l'infogérance de plateforme. Et d'ailleurs, CGWire est un des anciens clients qui m'a embauché. Et mon rapport à la performance, depuis 2001, je travaille sur des infrastructures plus ou moins grosses avec des clients plus ou moins gros, mais avec des infrastructures qui sont aussi pris pas mal de charges. J'ai déjà eu quelques applications qui se sont retrouvées dans des pages de pub sur des chaînes de grande écoute. Donc, j'ai vu l'infrastructure qui s'emballait avec des lots d'overage qui montaient, à s'envoler, à crever des plafonds. Avec un terminé à l'essage où on ne pouvait plus rien faire et le client qui paniquait. Mais quand il regardait son compteur de connexion sur Google Analytics, il était très content parce que ça montait, ça montait, ça montait. Et en fait, ça ne plafonnait jamais. Et le site répondait, ça marchait inutile, etc. Donc, en fait, j'ai eu différentes étapes dans tout ça. J'ai eu à la fois des incidents de performance où tu te lèves un matin, c'est lent, tu ne sais pas pourquoi et ton client t'appelle. Il est totalement en panique, il court dans tous les sens parce qu'il perd du chiffre d'affaires parce que l'application ne répond pas. Il y a des clients qui veulent se barrer. Et j'ai aussi eu de certaines migrations où on savait que l'application avait énormément de charges. Et quand je dis énormément de charges, c'est plusieurs millions de visiteurs par mois, je ne sais plus exactement. Mais bon, en gros, la machine s'en prenait vraiment plein la tête. Et pour préparer des migrations, il fallait prendre en compte la performance. Donc, réinstaller des nouvelles plateformes et tester, voir si avec une charge à peu près équivalente, on avait des meilleures performances ou pas. Voilà pour moi. Eh bien, merci. Est-ce que René, tu veux prendre la suite et te présenter en quelques mots et puis ton rapport avec la performance ? Oui. Donc, je ne travaille plus trop dans ce domaine-là parce qu'en début d'année, j'ai rejoint la société Red Hat. Donc, je fais plutôt du développement actuellement sur un produit cloud qui s'appelle OpenStack pour ceux qui connaissent. Je pense qu'ils sont nombreux. Ceux qui suivent ce podcast doivent connaître. Donc, oui, moi, j'étais plutôt confronté dans mes expériences précédentes où j'étais plutôt orienté Ops, admin, admin système et stockage. Alors, je n'ai pas forcément eu trop de problèmes liés à des grosses consommations, liés à des gros sites internet, mais plutôt des problématiques suite à des modifications d'environnement, soit donc des déménagements de data centers, des changements d'infrastructures qui ont induit des problèmes de performance à ces moments-là ou pas mal de problèmes de performance aussi car on a voulu mettre en place un certain nombre d'applications et au début qui n'étaient peut-être pas forcément calibrées correctement ou qui avaient un certain nombre de défauts dans le code qui faisaient que ça ne se passait pas très bien. Donc, un petit peu ce que Nicolas expliquait, des lenteurs qui rendent l'application quasi inutilisable ou des batchs qui ne se chargent pas dans les temps voulieux. Voilà, j'ai eu pas mal de choses comme ça ou des modifications réseau qui impactent la latence, etc. Et Mathieu, à toi de me dire un petit peu ton rapport. Alors, moi, je travaille chez Conto. Je suis SRU chez eux. Donc, Conto, c'est une grosse startup française, on va dire, dans le domaine bancaire et financier. Et je n'ai pas vraiment eu d'énormes problèmes de perfs. On va dire, je n'ai pas connu dans ma carrière d'environnement comme Nicolas avec des millions d'utilisateurs par minute, ou je ne sais pas quoi, enfin voilà, ou passer à la télé ou autre, même si, aujourd'hui, je travaille quand même dans une grosse startup avec beaucoup de clients, etc. Par contre, je travaille beaucoup sur des problématiques de perfs et notamment sur comment détecter et trouver qu'il y a des problèmes de perfs pour les applications du quotidien. C'est-à-dire, pas forcément avec des millions d'utilisateurs, mais après des releases, par exemple, pour voir les dégradations de performance, après la release d'une application, ou bien voir sur telle fonctionnalité que les perfs ne sont pas top. Parce qu'il faut savoir que des services en ligne, bien sûr, il y a l'aspect épique de charge, etc. à gérer, mais il y a aussi l'aspect de la perf au quotidien sur le fonctionnement normal de la plateforme qui est très important pour les clients. Parce que si c'est lent, le client est va ailleurs, souvent, ça se passe comme ça. Et si c'est très lent, ça plante, ça time out, etc. Ça peut vraiment causer des problèmes sur la plateforme, des bugs applicatifs autres. Et donc moi, c'est plus de la perf sur ces sujets-là, sur vraiment de la perf applicative et sur du monitor, enfin, on ne va pas faire la redite du podcast monitoring, mais sur trouver les moyens de corriger des problèmes de performance, ou même des détectés déjà, sur des applications, parfois aussi sur des applications internes. Je fais SRE, on fait par exemple du Prometheus ou des outils comme ça. Et ces outils, pourtant qui sont des outils de monitoring, ont parfois aussi des problèmes de perf, pareil pour Kubernetes, pareil pour des choses comme ça. Et donc c'est aussi travailler sur l'optimisation de la perf ou de la consommation en mémoire ou des choses comme ça sur ce genre d'outils, pour éviter une dégradation des performances ou autre. Eh bien, merci. Merci. Et moi, je travaille chez l'Hydra. Je suis l'un des cofondateurs de l'Hydra qui est un collectif de freelance et d'indépendants. Je suis aussi product owner du coup de Frogit. Et en fait, mon rapport avec la performance, ça a été au début de ma carrière de pré-freelance. J'ai été embauché par une startup pour justement, ils avaient un seul gros dédié chez OVH et en fait, leur application s'écroulait dès qu'ils avaient 200 personnes qui se connectaient. Et du coup, mon travail, ça a été de migrer ça sur Amazon Web Services. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du cloud dans ma carrière. Et à mettre en place des tests de charge une fois que ça a été fait et pour pouvoir suivre justement si ça suivait. J'ai refait ça, les tests de charge sur une application qui tournait dans OpenShift qui est une distribution Kubernetes pour un autre client il n'y a pas si longtemps. Et là, il va falloir qu'on passe aux tests de charge justement sur Frogit. Et là, je me pose des questions sur comment est-ce qu'on va s'y prendre. Mais moi, je suis un peu plus loin de ça puisque avec ma double casquette d'entrepreneur, employeur, CTO, product owner, je fais beaucoup moins de techniques qu'avant. Mais je continue à en faire quand même. Du coup, quand on parle de performance, et comme à chaque fois dans Radio Devos, on va commencer à définir un peu de quoi on va parler avant d'en parler. Qui veut bien nous définir un petit peu ce que c'est que la performance ou ce que c'est qu'un problème de performance ? C'est lent. C'est ça le problème. Après, la définition, c'est jusqu'où c'est tolérable. Finalement, c'est ça. Et d'ailleurs, on parle souvent de SLA par exemple, sur les services web. C'est vraiment en lien. Sur certains services critiques, on a contractuellement, par exemple, un contrat qui est écrit avec le client en disant, « Ton serveur doit répondre en moins d'une seconde » ou en moins de 500 millisecondes. Enfin, souvent, ce n'est pas ça. C'est 99,9% des requêtes doivent répondre sous 500 millisecondes. Donc, c'est contractuel parfois. Il faut le savoir. Et on prend en reparler. Donc, il y a déjà cet aspect contractuel, bien sûr. Et c'est l'aspect, si c'est lent, même à l'utilisation par les utilisateurs, s'ils se rendent compte que c'est lent, souvent, les utilisateurs, ça leur pose des problèmes. Comme je l'ai dit juste avant, ils peuvent voir ailleurs. Il y a un vrai impact sur la rétention des utilisateurs sur le web, sur des pages lentes ou non. Ça joue beaucoup sur le fait que l'utilisateur va changer de website ou non. Donc, c'est très important. Après, la notion de performance est aussi extrêmement subjective. Il y a certains sites qui répondent très lentement. Mais côté UX, ils ont fait des choses très malines avec un petit sablier qui tourne. Et en fait, l'utilisateur va être beaucoup plus patient parce qu'il sait que ça travaille derrière. C'est les barres de progression à la Windows. Ah, c'est bon, ça travaille. Donc, tout va bien. Alors que si ça turbine super bien côté back-end et que d'un point de vue utilisateur, on a l'impression que ça n'avance pas, les utilisateurs vont dire c'est lent. En fait, c'est pour ça que la notion, la définition de performance est super importante. C'est à partir de quand c'est lent pour un utilisateur. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et ainsi de suite. Après, il faut vraiment se méfier justement des sensations. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir des métriques, des choses un peu précises pour définir ça parce que s'il n'y a pas de choses factuelles, on peut vite partir un petit peu dans tous les sens et ça va être compliqué. Je suis assez d'accord. Néanmoins, si une partie de tes utilisateurs te disent « Ah, c'est lent » et que toi, tu constates factuellement que ce n'est pas lent, c'est que peut-être tes utilisateurs, ils attendent une performance supérieure à ce que toi, tu t'attends. Donc, parfois, écouter les utilisateurs, c'est bien, surtout quand tu es côté business comme moi puisque c'est tes clients en fait, tes utilisateurs. Donc, tu ne peux pas juste leur dire « Ben non, en fait, il faut attendre. » Des fois, ça ne marche pas. Donc, la performance, c'est, si je vous écoute aussi, c'est que l'application, elle doit répondre en fonction du besoin utilisateur. C'est ça. Si on va un peu plus dans nos métiers, on travaille tous dans l'infra ici, on pourra en reparler, mais une dégradation de la performance cache souvent un problème d'infrastructure ou un problème dans le code. En fait, la performance, c'est aussi important pour ça parce que ça montre des problèmes dans ce qu'on a fait. Sans parler de l'impact sur le client, souvent, les problèmes de performance montrent des mauvaises pratiques, du mauvais code, des mauvais patterns, des problèmes d'infra, etc. Je te vois scouler la tête, Nicolas. Oui, parce que tu peux aussi avoir une infrastructure qui est bien préparée mais qui n'était pas prête à un pic d'utilisateur du moment prévu. Donc, elle n'était pas prête. du journal télé tout à l'heure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de conception, mais tu as eu beaucoup plus d'utilisateurs que ce que tu avais prévu. C'est quand je parlais tout à l'heure de les millions d'utilisateurs au prime time. on avait prévu le truc, on a fait des tests de charge, on a tout bien préparé et ça roulait. Mais si tu as exactement la même chose et ça, en France, on sait très bien le faire, ouvrir un géoportail en disant, c'est bon, venez tous et puis dix minutes après, bon, c'est plus la peine de venir, le site est par terre, machin, etc. Et en fait, même si ton infra était bien préparé, tu peux avoir des trucs qui sont pas, tu as des soucis dans le code, machin, etc. Et tout à l'heure, Christophe, tu disais, je veux préparer des tests de charge, machin, etc. Moi, je dirais plutôt, c'est amène des utilisateurs progressivement dedans et tu auras des retours en permanence de est-ce que c'est lent, est-ce que c'est pas lent. Et après, tu peux mettre un petit questionnaire en disant à tes utilisateurs, qu'est-ce que tu penses de la performance, est-ce que tu penses que c'est lent, est-ce que tu penses que c'est rapide. Et tout à l'heure, tu parlais de SLA, donc effectivement, tu peux contractualiser ça avec ton business et tu vas avoir des objectifs à atteindre, mais si tu as des objectifs, tu as un budget en face. Donc du coup, tu peux avoir ton infrastructure, tes développements, etc. Et c'est un projet d'entreprise parce que c'est tant côté développement que côté opération que côté business parce qu'il va falloir trouver du pognon, il va falloir avoir des retours, utilisateurs, etc. Alors là, les méthodologies DevOps prennent tout leur sens parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Justement, tu parles de test de charge et comme on est encore dans la partie définition, est-ce que tu veux bien nous définir un petit peu le test de charge ? Oui. Alors, le test de charge, ça va être un test qui va permettre de simuler un comportement d'utilisateur ou d'un robot qui viendrait faire des choses sur notre application et on va essayer de faire en sorte que ça soit le plus représentatif possible. Donc, on va essayer de retrouver un parcours d'un utilisateur. Donc, l'utilisateur, il va s'inscrire, il va remplir tous les champs qui correspondent, il va aller uploader des fichiers, etc. et puis, il y a un autre profil d'utilisateur, c'est l'utilisateur qui est déjà enregistré. Donc, lui, il va se connecter, il va aller faire une recherche, il va aller regarder deux, trois trucs, etc. En fait, on va rentrer tous ces différents profils d'utilisateur et en fait, on va avoir un outil qui va reproduire ces profils d'utilisateur en X exemplaires. Et donc, au lieu d'avoir un seul utilisateur qui fait une seule chose, on va en mettre 100 en même temps qui vont faire exactement la même chose mais de manière décalée parce que les utilisateurs quand ils viennent sur notre site, ils ne viennent pas tous en même temps. Il y a des latences réseau, machin, etc. Et en fait, on va simuler tout ça et on va avoir une charge qui va être représentative d'un certain cas d'usage. J'insiste bien sur le côté certains machin, etc. parce que les utilisateurs, ils ne font jamais tout le temps la même chose. Donc, on essaye de mettre des choses représentatives et on y reviendra tout à l'heure. Mais ces choses-là, ça se prépare et des fois, ce n'est absolument pas représentatif. On a fait notre test de charge, on est hyper confiant, on est en prod et paf, tout se casse la gueule parce qu'on n'avait pas prévu qu'un utilisateur désactiverait les cookies ou je ne sais pas quoi. Alors, dans le même champ lexical de l'arme à feu, a priori, on a le terme tir. Est-ce que tu peux nous le définir un peu plus brièvement s'il te plaît ? En fait, un tir, ça va être une seule exécution d'un test de charge. On va lancer X utilisateurs en X temps et donc, c'est paramétré et c'est défini. Michael, merci. Je pense qu'on peut, je peux juste rajouter un petit truc, c'est que ce qu'a décrit Nicolas, c'est très vrai dans les applis web, mais après, c'est plus générique, en fait, c'est vraiment ce que tu as dit au début, c'est vraiment simuler l'activité humaine quand c'est un utilisateur ou le batch, si c'est un batch, voilà. Ou les appels API si c'est une API, par exemple. Ou alors, tu peux simuler des clients lourds dans lesquels tu vas les cliquer, machin, etc. Mais là, c'est un peu plus spécifique, mais ça existe aussi. Je crois qu'en voyant les notes de l'épisode, on va quand même se concentrer plus sur le web parce qu'on se connaît le mieux tous les quatre, mais en effet, tout s'applique aux clients lourds et autres. Est-ce que Mathieu, tu veux bien nous définir ce qu'est un APM ? Alors, APM, pour Application Performance Monitoring, c'est souvent des outils qui ont cette appellation qui, on va dire, sont des agents qu'on peut installer d'une manière ou d'une autre, le lier à son code, du moins l'activer et récupérer toutes sortes de métriques sur son application. Des outils comme New Relic, par exemple, se disent APM. C'est un bon exemple. Moi, j'ai une vision contrastée de ces outils dans le sens où c'est souvent des outils vus un peu comme des outils un peu magiques, c'est-à-dire, on les met, hop, voilà, ça monitore. Souvent, les devs se disent, c'est cool, j'ai ça, donc j'ai plus besoin de mettre de métriques, alors que c'est une grave erreur. J'ai tendance à dire aujourd'hui qu'une application bien monitorée n'a pas forcément, on peut en parler, mais ce n'est pas un sujet sur le monitoring, attention. Une application bien monitorée n'a pas besoin d'un APM propriétaire dégueu à installer à côté de l'appli, mais ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si c'était clair. Justement, on parlera des outils à la fin. Oui, ça répond. De toute façon, on va rentrer dans les détails à chaque fois. Guest, vas-y, René. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que tous ces outils, aussi puissants qu'ils soient, il y a toujours une phase d'analyse pour essayer de comprendre ce que veulent dire les métriques et trouver. Malheureusement, à un moment, il va falloir un peu qu'il y ait des gens qui s'y collent et qui essayent de comprendre. C'est une dernière fausse quand même. Et ça peut aussi arriver que vous l'installez un jour où vous avez un problème de performance et en fait, l'application devient inutilisable parce que vous avez installé l'APM. C'est ce que j'allais dire. Des fois, c'est l'APM qui prend tellement de place dans l'appli, qui capte tous les appels systèmes ou autres, c'est lui qui crée le problème. Je ne suis pas fan des APM personnellement. Moi, j'adore et j'ai eu des problèmes qui ont en PHP. Après, ça s'est dit un petit peu. D'ailleurs, que ce soit des APM ou des solutions de supervision, il faut faire attention à la place que ça prend sur le serveur, la place en termes de ressources machine, mémoire, etc. Même disque. C'est important que l'outil qui nous permet de superviser l'application ne charge pas trop le serveur, justement, alors qu'il n'est pas là pour ça. Est-ce que je peux juste rajouter un petit truc ? Vas-y. Parce que je ne sais pas trop où le calais, en fait, et je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je ne sais pas, ce n'est pas vraiment des problèmes de performance en tant que tel, mais parfois, moi, j'ai aussi vécu souvent, c'est la mise en production de certaines applications dont c'est mal calibré, des choses qui peuvent mal se finir. C'est-à-dire, ce n'est pas que ça se met à ramer, c'est que ça se met à exploser parce qu'on a dépassé une limite, mémoire ou des paramètres kernels qui ne sont pas bons, etc. Alors, ce n'est pas vraiment de la performance en tant que tel parce que c'est fatal, mais c'est aussi des choses qu'on va voir arriver au cours du temps et qui dansent, comment dire, ça peut marcher pendant assez longtemps et puis, un phénomène peut venir faire un déclencheur sur ce type de choses. Voilà. Alors, je suis à la fois totalement d'accord et à la fois un petit peu pas d'accord. Pour moi, ça fait vraiment partie de la performance et c'est justement ce que tu vas essayer de retrouver avec tes tests de charge où tu vas pousser l'application dans ses retranchements et ce que tu veux, c'est qu'elle continue à répondre parce que si elle ne répond pas ou si elle crache, là, c'est une perte de business totale. Et moi, je préfère une application qui va me répondre en 10 secondes, mais elle va renvoyer quelque chose plutôt que un gateway timeout, machin, etc., et du coup, tu perds des connexions, ton application va avoir un comportement bizarre ou alors complètement crachée et donc, il faut attendre que ça redémarre, machin, etc. Pour moi, la performance, c'est aussi ce que tu viens de mettre. Pour moi aussi, mais bon, je n'étais pas à 100%. Je ne suis pas sûr que tout le monde qualifierait ça comme un problème de perf, mais... Alors, je vous propose que comme on est encore dans la définition, qu'on avance un petit peu parce qu'on est déjà à 22 minutes et on est à l'introduction. Du coup, on va parler un petit peu des méthodes. Moi, je suis assez curieux parce que c'est un sujet que je connais un peu moins que vous trois. Du coup, je sais que Mathieu, il a mis plein de notes dans les méthodes sur comment Nicolas nous montre un livre. Nicolas, si tu pourras nous mettre le livre dans les notes de l'émission. Oui, c'est bien. Et vu que tu es en train de le montrer à l'écran et qu'on est aussi sur YouTube en vidéo, est-ce que tu peux nous en parler et après, Mathieu pourra continuer sur... En gros, l'idée, c'est quand on constate qu'on a des problèmes de performance, quelle méthode on peut utiliser pour essayer d'analyser ? J'imagine que c'est ça le sujet. Vous achetez le bouton de Brendan Gregg qui s'appelle System Performance Enterprise and the Cloud et la méthode, justement, Mathieu va nous en parler. C'est ça. Donc, Brendan Gregg, Dieu vivant de la performance dans l'informatique qui a longtemps travaillé chez Sun puis chez Netflix qui a un super blog sur le sujet, souvent très bas niveau mais c'est vraiment super intéressant. C'est un très, très, très grand ingénieur. Et il a écrit une méthode, en effet, enfin, il a inventé une méthode, il a défini une méthode qui s'appelle Use. Donc, Use pour le U, c'est pour Utilization, donc le temps qu'un service travaille, on va dire, fait quelque chose. S pour Saturation, donc la saturation. Finalement, est-ce que mon service va atteindre ses limites ou non ? Où est-ce que j'en suis, finalement, dans l'utilisation de mon service ? Et E pour Errors, donc finalement, mon Error Rate, enfin, le nombre d'erreurs que j'ai sur mon application. Donc, il a un article sur le sujet, c'est une méthode où il explique, en effet, sur comment mettre ça en place avec quelques exemples, etc. Ce sont des exemples très bas niveau. A Brendan Gregg, c'est quelqu'un qui travaille vraiment très proche du hardware parfois, ou ce genre de choses. Ça peut aller très, très loin, c'est très intéressant. On a une autre méthode aussi. Alors déjà, est-ce que quelqu'un veut peut-être reparler de Use et de Brendan Gregg parce que c'est vraiment quelqu'un de très important dans le domaine de la perf ? Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ok, super. Et il y a une autre méthode inventée par Grafana, enfin, codifiée, parce que finalement, c'est des choses qui n'ont pas été inventées. On faisait de la perf et du monitoring avant d'avoir le nom de la méthode, qui s'appelle Red, qui s'inspire un peu de Use, mais un peu différente. C'est une méthode que j'utilise beaucoup. dans Red, le R, c'est pour Rate, donc le nombre de requêtes par seconde. Par exemple, sur la serveur HTTP, le nombre d'événements par seconde. Le E, c'est pour Errors, comme avant, le nombre de requêtes en erreur ou d'événements en erreur. Et le D, c'est pour Duration, donc le temps d'exécution. Voilà, donc c'est deux méthodes, on va dire, un peu codifiées, mais finalement, qui sont assez proches. Et finalement, on va dire, ce n'est pas une science exacte, la performance, finalement, parce que savoir le nom de la méthode, c'est une chose, savoir quoi monitorer, c'en est une autre. Ça, ça vient avec l'expérience aussi. Voilà, peut-être, si quelqu'un veut réagir, ou... je pense quand même que ce qu'il faut... Enfin, souvent, ce qui a motivé un peu cet épisode, c'est aussi ce qu'on a vu sur les compagnons du DevOps, des gens qui arrivent et qui posent des questions par rapport à certaines probabilités de performance. Je pense que le BABA, c'est... Enfin, le BABA, je ne sais pas si le BABA, mais on rentre vraiment dans le DevOps, pour le coup, c'est de mesurer avant de faire quoi que ce soit, c'est d'être capable de mesurer ce qui va se passer et de mettre en place une méthode, ce dont parlait Nicolas, pour faire des tests de performance et des tirs, quelque chose qui va nous permettre de reproduire. En effet, il est bon de rappeler qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas et la mesure est un des cinq piliers du DevOps, c'est hyper important. Et justement, la performance, on la mesure, mais aussi, on peut provoquer les problèmes de performance. Je vais continuer à laisser la parole à Mathieu. Je pense que tu es bien là. Oui, tu parlais des cinq piliers du DevOps, on aime bien les piliers dans l'informatique, parce qu'il y a aussi les trois piliers de l'observabilité. On va éliminer tout de suite les logs. Les logs, c'est bien, mais arrêtez de mettre des métriques dans vos logs. Ça ne remplace pas des métriques ou des traces. On ne fait pas de la perf selon moi avec des logs. Fin du sujet log. Ensuite, on a les métriques. C'est un sujet très important, on en a un peu parlé, mais il faut monitorer un certain nombre de choses dans nos applications ou sur nos serveurs. On pourra peut-être discuter plus tard de qu'est-ce qu'il faut monitorer, mais voilà, le nombre d'erreurs, le temps d'exécution de recettes HTTP, le nombre de réponses par statut code pour donner quelques événements sur une API. C'est très important de mesurer pour, comme a dit Christophe, savoir qu'est-ce qu'il se passe. Si on n'a pas de métrique, on ne sait pas ce qui se passe. Et enfin, on a les traces. Donc les traces, c'est assez intéressant. Ça vient en complément des métriques, ça ne les remplace pas. Les métriques sont une vue agrégée finalement de ce qui se passe sur la plateforme. Nombre d'erreurs par seconde, nombre de requêtes par seconde, temps d'exécution, moyen, on va dire médiane ou des choses comme ça. Médian, plutôt. Les traces, c'est je prends une requête HTTP et je peux voir tout son circuit à travers, par exemple, plusieurs services, bases de données ou autres et voir vraiment pour chaque étape où j'ai passé du temps. C'est vraiment une vue unitaire d'une requête ou d'un événement là où les logs et là où les métriques, ça va être une vue un peu agrégée via des formules mathématiques. Voilà. Pour schématiser un petit peu, c'est les traces, c'est ce que vous avez dans votre Chrome avec le graphe network où vous voyez toutes les requêtes qui défilent les unes à côté des autres et les métriques de performance, c'est quand vous ouvrez votre monitor system, votre hash top, vous avez votre CPU, votre mémoire, mais vous ne savez pas quelle application Greenyad se ressource. C'est exactement ça. Si je peux juste me permettre une petite note juste pour ne pas nuancer, mais oui, les logs, ce n'est pas forcément pour la mesure, ce n'est pas l'idéal, ça c'est sûr. Après, je pense que ce que tu as voulu dire, c'est de ne pas mettre de logs. Les logs, ça va être forcément très utile pour savoir ce que l'appli fait. Je ne voudrais pas que ce soit pris comme quoi les logs, ça ne sert à rien. Non, mais je vais donner un exemple. Juste, j'ai une question, parce que pour un béotien comme moi qui n'a pas encore l'habitude d'utiliser des traces, moi, quand je vois de traces, je me dis, mais c'est quoi la différence avec une log, une trace ? Est-ce que vous pourriez faire la différence entre les deux ? Je peux le faire. Peut-être que ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Un log, c'est un message, finalement. Il s'est passé ça dans mon application, j'ai eu telle erreur ou autre. Une trace, c'est quelque chose qui va être initialisé à un moment. Mettons, quand la requête arrive sur ton service, même initialisé par ton load balancer devant ton service, on va mettre un petit ID en header de ta requête en disant, voilà, c'est mon ID 1. C'est un UID, pour le podcast on va dire, c'est un numéro, c'est ma trace numéro 1. Ensuite, dans ton service, tu vas avoir un peu des checkpoints à l'intérieur de ton service qui vont enregistrer, ils vont dire, ah bah tiens, ça c'est, par exemple, j'ai fait un appel de données, il a été déclenché par ma requête qui était taguée 1, qui avait 1 en header. Et ensuite, tu fais un appel à un autre service et tu forward, tu continues de transmettre cette trace en header. Ton autre service, ton second service reçoit par exemple ta requête HTTP avec encore en header trace égale 1 et là, il va dire, ah bah tiens, c'est encore la trace égale 1, et bah boum, je remets un peu un checkpoint, voilà, je refais une span dans le vocabulaire, donc je rajoute de l'information, etc. Et en fait, tu peux tracer comme ça au sein d'un service mais aussi au sein d'une collection de services le chemin qu'a fait une requête. Une requête qui déclenche une autre requête, qui déclenche une autre requête, qui déclenche une autre requête, qui déclenche un appel de données, un appel à une base de données par exemple ou un autre service interne ou n'importe, et au final, tu vois vraiment ce déroulement d'exécution de ta requête et tout ce qu'elle a déclenché et où est-ce que t'as passé du temps au final sur tout ce cycle de vie. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est une des difficultés avec les systèmes distribués parce que chaque service pourrait avoir son ID à lui et du coup ça va être super difficile d'arriver à trouver le lien entre une requête qui va passer dans plusieurs services et donc les traces ça va permettre d'avoir quelque chose qui unifie et avec effectivement un numéro unique et être sûr de bien voir où elle est passée dans quel service elle est passée et combien elle a pris de temps. Pour ceux qui seraient devant un ordinateur pendant qu'ils écoutent ou qu'ils regardent ils peuvent faire une pause et regarder chez nous dans les notes de l'épisode l'outil qui est développé par Grafana donc la suite Prometheus c'est Tempo donc Tempo il est vraiment fait pour collecter les traces et les visualiser donc vous aurez une idée de ce qu'on peut faire avec ces traces là. Je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail quand on abordera la partie outils je ne sais plus où on en est des notes parce que je suis un peu perdu et moi je voulais revenir rapidement sur les logs les logs sont quand même importants donc comme le disait Mathieu il ne faut pas mettre des trucs de performance dans les logs par contre on a dit que dans le use il y avait les erreurs et c'est très important d'avoir des logs où vous tracez systématiquement toutes les erreurs que vous avez eues parce que si vous avez des 404 si vous en avez trop sur une URL c'est un problème ce n'est pas juste quelques erreurs par-ci par-là il y a un problème quelque part c'est que vous avez des requêtes SQL qui échouent il faut pouvoir le tracer et à contrario ne tracez pas n'importe quoi moi régulièrement je vois il y a des développeurs qui rajoutent des prints et du coup ça pourrit les logs et alors là moi j'arrête de regarder parce que c'est inexploitable il y a l'écran qui défile tu as beau avoir une connexion fibre tu ne vois rien passer là-dedans et c'est justement c'est là où c'est important d'avoir des logs bien formés avec le bon contenu avec la bonne pertinence parce que vous allez les voir d'où il est et puis la log humain il sait très bien travailler il va récupérer enfin il va repérer les occurrences et il va dire oh ça c'est bizarre et vous allez regarder et vous allez vous dire bah oui bah tiens c'est cette erreur là elle est quand même assez fréquente et là vous allez faire du break dans les logs machin etc mais vous aurez une piste de où aller chercher alors juste très rapidement sur ça pour finir sur la partie log moi la grosse distinction que je fais c'est les métriques servent à détecter le problème donc par exemple mon endpoint HTTP slash Toto il sort plein d'erreurs 500 et ensuite le message associé à ces erreurs 500 là c'est un log mais on met pas une alerte pour moi sur un log l'alerte le problème vient d'abord de la métrique mon error rate mon ratio d'erreurs etc qui me montre que j'ai un problème et ensuite j'ai les logs avec le détail là avec un vrai message d'erreur une stack trace selon votre langage bref un truc avec du détail et éviter de faire comme Njanic c'est de mettre en gros des métriques dans les logs et ensuite vous devez parser ça pour sortir de la perf dans notre métier on est très orienté à FRA donc les métriques système souvent elles sont connues on pourra peut-être en parler aussi plus tard la RAM le CPU les limites l'ombre de fichiers ouverts ou autre ce qui est très important c'est les métriques applicatives également c'est ce qu'on dit juste avant il faut vraiment des métriques dans vos applications c'est que comme ça que vous verrez qu'il y a des problèmes on parle souvent de monitoring enfin voilà faire de la perf sur une application sans avoir des métriques dans cette application mais en essayant de la regarder depuis l'extérieur c'est très compliqué on a besoin de savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur et ça ça demande du code à l'intérieur de l'application je vais rebondir en effet c'est important de faire de la performance à partir du moment où vous avez mis en place un outil de supervision c'est pour ça que je vous ai envoyé sur l'autre épisode de podcast avant parce que vous ne pourrez pas faire de performance si vous n'avez pas de métrique c'est pas possible et les deux vont être complémentaires tu pourras tu pourras mais alors je ne te dis pas comment tu vas y allérer parce que quand on dit c'est lent tiens Nicolas l'application elle est lente ok alors je viens d'arriver dans la boîte c'est où le système de métrique machin il n'y en a pas tu ne sais pas quand est-ce que ça a commencé tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut aller regarder machin et là tu pleures oui mais Nicolas n'essayons de ne pas conseiller de mauvaise pratique à notre auditeur donc évite de le faire s'il te plaît pour ta santé mentale René tu voulais rebondir je vais même aller plus loin que ça c'est quand tu arrives dans une boîte s'il n'y a pas ça en place c'est le premier truc à faire ouais ce que je voulais dire c'est que je pense même que des fois la partie applicative elle est à mon avis plus difficile des fois à mettre en place mais elle est souvent pour moi elle a plus de valeur parce que arriver à enfin parfois on peut avoir des métriques qui sont surprenantes sur un système mais c'est pas pour ça qu'il y a forcément un problème de performance à cet endroit là donc avoir la vue de l'utilisateur savoir si le service est disponible et s'il répond dans un délai acceptable ça c'est ça c'est vraiment ça c'est vraiment important mais pas forcément le plus simple à faire ouais en effet parce que mesurer la performance c'est une chose après c'est comment le faire alors il y a plein d'outils je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas un podcast sur le monitoring mais les histogrammes par exemple c'est très utile et souvent ce qu'on essaye de se dire c'est ce que je veux dire c'est que le but c'est pas de savoir ouais il y a une requête qui est lente ça on s'en fiche ce que je veux savoir c'est 99% de mes requêtes quelle est la performance on va dire à peu près de 99% 99,9% de mes requêtes un peu comme les SLA d'avoir des objectifs on appelle ça souvent des SLO donc l'idée c'est se dire ok moi j'ai un objectif je veux que 99,9% de mes requêtes se déroulent en moins d'une seconde sur mon serveur HTTP et je mets en place des métriques ensuite pour voir que si je respecte ou pas ce SLO donc ça peut être un SLO interne mais c'est pas forcément un contrat et la métrique de la latence on appelle ça un SLI généralement et c'est ça généralement qui est mis en place pour on va dire mesurer la performance via des histogrammes via des error rate via de la latence sur des queues ou des choses comme ça des thread pools mais je vais pas rentrer dans le détail et un dernier point qui est très important c'est la cardinalité des métriques et les labels associés à ces métriques avoir une métrique qui dit mon application web le temps moyen de toute l'application c'est ça ou le temps de 99% des requêtes c'est ça c'est pas important moi je veux l'avoir par endpoint je veux savoir c'est quoi les performances de slash toto slash tt en post en get en delete etc etc donc ça on appelle ça des labels qu'on associe à des métriques et l'idée c'est de monitorer pour vraiment pouvoir faire la distinction entre deux appels si vous avez deux appels qui est lent enfin si vous avez deux appels sur une application web un qui met une seconde un qui met dix secondes peut-être que vous allez avoir l'impression que tout est lent en fait il n'y a qu'un appel qui est lent et c'est sur ça qu'il y a le problème et donc avoir une vue globale ici ne serait pas très utile avoir des vues avec des labels corrects c'est très important et également juste pour finir après j'ai terminé je crois c'est avoir des métriques à tous les étages par exemple vous avez un load balancer qui appelle un serveur HTTP qui appelle une base de données et bien moi ce que je veux c'est des métriques côté load balancer combien de temps met mon load balancer à faire son appel et avoir la réponse sur mon application web dans mon application web je veux le temps d'exécution de la requête combien de temps j'ai mis à faire le traitement de A à Z et ensuite quand j'appelle ma base de données je veux le temps d'exécution de ma requête et c'est cette chaîne de métriques qui est très importante parce que quand vous avez un problème comme ça vous voyez exactement immédiatement où est le problème parce que parfois si vous avez juste des métriques à un endroit mais en fait parfois c'est l'an avant c'est à dire vous n'êtes pas encore entré dans la mesure en quelque sorte donc c'est important d'avoir ces métriques à tous les étages pour pouvoir très facilement voir à partir d'où finalement dans votre chaîne d'appel ou dans votre code le problème apparaît voilà je vais revenir sur ce que tu disais sur les historigrams en fait c'est vraiment important d'avoir des graphes parce que encore une fois plus ça sera simple plus vous irez vite et moi j'ouvre mon dashboard avec toutes mes métriques et puis je mets une plage de temps plus large parce que si on me dit que ça a eu lieu entre 14 et 15 heures je vais mettre mes données sur 24 heures puis je vais regarder et puis je vais faire défiler sur mon écran tout 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 puis je vais regarder où est-ce qu'il y a des pics et en fait si vous avez toutes les métriques système, réseau, machin etc vous allez retrouver les pics et des fois vous aurez des graphes qui seront plats parce que cette métrique système elle ne bouge pas la mémoire elle est constante donc ça veut dire que ce n'est pas un problème de mémoire le CPU il monte et puis il y a une crête bah là c'est peut-être un début de piste et en fait vous allez faire défiler tous vos graphes comme ça et ça va être une aide pour trouver le petit truc le petit grain de sable dans votre engrenage et ça ne va pas résoudre votre problème mais ça va vous donner une piste de où creuser plus tard ouais je suis complètement d'accord avec ça un autre exemple que j'ai en tête que j'ai vu récemment c'était un problème de lenteur sur une application et en fait on voyait vraiment et ensuite il s'est résolu et en fait on voyait vraiment dans l'autoscaling des applications qu'il y avait des nouveaux nœuds qui étaient créés mais le temps qu'ils arrivent c'était un peu plus long que la normale et ensuite ça rebaisse parce que la plateforme a fait son travail et finalement juste un point sur l'alerting sur quoi alerter on alerte sur des métriques on n'alerte pas sur des logs on n'alerte pas sur des traces et surtout le but c'est d'alerter avant que les problèmes de perf deviennent des vrais problèmes vous avez un endpoint HTTP c'est-à-dire le P99 donc en gros 99% des requêtes s'exécutent en 0,5 secondes ou moins et d'un coup ça passe à 1,5 seconde l'application elle fonctionne encore c'est pas encore un problème c'est lent c'est un peu plus lent vous avez pas de downtime mais en fait il faut pas laisser le problème se dégrader il faut comprendre ce qui s'est passé et pourquoi par exemple après une release d'une application j'ai fait x2 en perf même si l'application est toujours utilisable la perf c'est un travail au quotidien au final c'est pas un truc qui se fait que quand on a des incidents ou que quand on a des problèmes parce qu'en fait là c'est déjà trop tard et donc il faut pouvoir vraiment avoir cette culture de la perf et avoir au cours du temps voilà monitorer au cours du temps et alerter dessus pour voir des dégradations en fait et pas attendre qu'on arrive à des perfs dégueulasses pour se dire ouais il y a un problème il faut qu'on investisse du temps parce que là vous allez en plus y passer beaucoup beaucoup de temps et d'ailleurs par rapport à ça je vais en parler rapidement mais c'est l'assist search que j'utilise pas du tout mais je sais que dans les solutions enterprise il y a la possibilité vous envoyez tous vos métriques tous vos logs dedans et ils ont une solution qui fait du deep learning sur toutes vos métriques tous vos logs machin etc vous le rentrez en fonctionnement nominal le truc il apprend et quand il y a des incidents vous le notifiez et au bout d'une certaine période d'apprentissage le truc va vous faire votre monitoring automatiquement et dès que vous aurez des problèmes de performance il va vous alerter vous pouvez cocher une case dans le bingo bullshit en parlant de cocher des cases je vois que toutes les cases de Mathieu sont cochées et René tu avais plein d'autres petites choses à nous dire est-ce que tu veux prendre la suite ouais je peux dire souvent ce qu'on voit et on l'a vu un petit peu sur des fois des messages sur le forum des compagnons c'est des gens qui en gros qui veulent déjà modifier du code avant de vraiment avoir mesuré ce qui se passe en fait je pense que voilà ça rejoint ce que je disais au début ou ce qu'on a tous dit c'est vraiment première chose c'est mesurer et de se faire quelque chose où on peut voir ce qu'on va faire si on influe dans le bon sens ou pas après ce que je voulais dire aussi c'est que parfois c'est pas comment dire c'est pas si évident que ça c'est problématique et parfois c'est contre-intuitif en fait c'est à dire que des fois on agit sur quelque chose en pensant qu'on va améliorer les choses et puis des fois pas du tout donc encore une fois ça revient à ce que je viens de dire juste avant mais voilà il faut absolument mesurer et faire ces changements quand on fait des changements les faire un par un et pas commencer à modifier dans tous les sens je fais ça à tel endroit je mets un coup de clé à l'autre endroit et puis après on sait plus ce qui a été bénéfique et ce qui ne l'a pas été moi aussi ce que j'essaye de faire souvent quand j'ai ce type de problématique c'est des mutations un peu extrêmes par exemple quand on règle des paramètres pour bien voir la différence je trouve que ça aide c'est de passer un peu de changer d'un ordre de magnitude parfois sur certaines valeurs vraiment faire des changements drastiques pour voir comment ça va se comporter plutôt que des fois faire des choses un peu fines on ne voit pas trop si on a amélioré ou pas voilà qu'est-ce que voilà après ce que moi j'ai constaté dans ma carrière c'est quand même que beaucoup des problèmes c'est souvent des problèmes liés à l'IO plus souvent que c'est PU après voilà je pense que mes collègues je ne sais pas ce qu'ils en pensent je suis d'accord globalement il faut monitorer les IOS toujours avec la méthode RAID moi ce que je fais tout le temps mais juste deux choses quand c'est pas l'IO c'est de la crypto donc voilà faire du hashing de password avec des cryptes des trucs comme ça c'est mégalant ou c'est des calculs de SHA ou de MD5 on ne se rend pas compte mais c'est mégalant aussi c'est les deux choses que j'ai vu qui posaient souvent des ralentissements des algos pourris ça arrive aussi on pourrait parler de complexité aussi dans ce podcast mais voilà c'est tout algorithmiques on va dire mais attention à tout ce qui est je dirais IOM et crypto tout ce qui est cryptographique et hashing c'est super lent très souvent ça tombe bien c'était mon point suivant en fait c'est que moi ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant c'est souvent les gros gains de performance ils se font très souvent sur l'appli moi j'ai un peu cette règle là je dis c'est un 80-20 c'est à dire que les 80% ça va être en changeant ce qui se passe dans l'appli en l'améliorant et justement les notions de complexité elles sont importantes réduire la complexité algorithmique à un moment ça va vraiment produire des effets assez importants sur les performances et après le hardware ça peut être une solution mais c'est souvent que 20% de ce qu'on peut gagner parce qu'il y a alors après on peut en mettre beaucoup mais ça a toujours des limites si l'algo est pourri ou si la requête qu'on fait par exemple sur une base de données elle est vraiment très mal optimisée ou pas d'index ce genre de choses des choses assez basiques on peut rajouter beaucoup de hardware mais ça ne vaudra jamais de mettre un index sur sa base de données attends je vois Nicolas il va craquer ce que je dis systématiquement au développeur c'est n'essayez pas de résoudre des problèmes de votre applicatif avec des solutions infrastructure donc si tu as des problèmes de performance c'est pas en mettant un truc qui va te faire du cache c'est pas en mettant une machine plus grosse c'est pas en mettant plus de RAM c'est pas en mettant plus de CPU c'est tu vas d'abord regarder pourquoi ta requête SQL elle ne marche pas ah bah il manquait un index ah bon bah d'accord bah ouais mais c'est ce que j'ai dit il me semble il me semble aussi que c'est ce qu'il a dit c'est ce que j'ai compris j'ai entendu comme ça c'est ce que j'ai compris moi j'ai compris comme ça bon bah je suis d'accord non mais moi j'ai entendu après je te refais je te refais très rapidement j'ai dit que 20% des gains ça pouvait être sur le hardware mais que les gros gains c'était sur l'applicatif et donc côté DB mettre un index quand j'entends un développeur qui dit c'est un problème de hardware on va rajouter des ressources ça me fait peur donc je suis désolé j'ai paniqué n'écoutez pas vos développeurs quand ils vous disent il faut une machine plus grosse d'abord allez voir votre APM vos traces et allez dire aux développeurs tiens et si on se mettait ensemble tous les deux et qu'on regarde ensemble est-ce qu'on peut améliorer ça est-ce qu'on peut améliorer ça et comme ça l'Obs et le Dev ils travaillent ensemble parce que c'est le mouvement des Vops qui est comme ça exactement si ton développeur est pas content et ne veut pas tu vas voir ton comptable et tu lui dis on va multiplier la facture d'infrastructure par deux est-ce que t'es d'accord est-ce qu'on a fait le tour des méthodes parce que je vois que le temps avance quand même on est à 50 minutes et est-ce qu'on peut passer à la section incident je voulais juste finir un tout dernier petit point c'était excuse-moi c'était vraiment attention aussi au phénomène de latence moi j'ai vu pas mal de choses ou par exemple des développements qui se font avec par exemple une base locale avec une très bonne latence du coup ça se passe plutôt bien ça marche bien et du coup quand on déporte la base la latence pour différentes raisons peut changer de manière assez importante et du coup ça peut induire des gros problèmes de performance et problèmes liés à la latence souvent c'est assez compliqué à fixer la machine du développeur est en SSD l'intégralité de la base est en cache en RAM voilà attention à ça et bien merci pour cette précision et bien on va pouvoir parler des incidents et puisqu'on alors quand on a un incident de performance qu'est-ce qu'on peut faire mais avant qu'on commence il est bon de rappeler qu'on a fait un épisode de Radio Devop sur la production l'exploitation les astrates en informatique où on a parlé beaucoup d'incidents et on a une émission avec René une libre antenne qui s'appelle raconte nous tes gros échecs où on raconte des histoires de production et des incidents de production donc si ça t'intéresse viens nous voir en live et viens nous raconter des trucs avant justement de vous laisser la parole parce que je ne parle pas beaucoup ce soir je vais vous raconter je vais vous faire un retour d'expérience sur un problème de perf qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça sur Frogit donc Frogit c'est une usine logicielle on avait notre GitLab qui était un peu lent je trouvais j'ai demandé à mes collègues ils me disaient bon non mais non sauf que moi j'avais bien constaté qu'il était lent puisque j'y passe vraiment beaucoup de temps et du coup je me dis mais qu'est-ce qui se passe donc là évidemment je vais voir mes métriques je vais voir mes logs et je vois en effet que ma CPU et ma RAM n'est pas trop utilisée je me dis mais qu'est-ce qui se passe et là je vois mon disque qui est plein à 100% mais pas tous mes disques mon disque qui contient mes backups donc évidemment la solution pouvait continuer sans aucun problème et là par contre je ne monitorais pas mes process je me suis connecté au serveur oui je sais ce n'est pas bien mais je me suis connecté au serveur et là j'ai vu qu'en effet mes process de backup ils s'accumulaient depuis quelques jours et ils avançaient très lentement en fait ils avançaient très très lentement parce que quand il y a un process de backup qui arrivait jusqu'à la fin ils libéraient les backups etc sauf que comme le disque était plein à 100% les process ils se sont accumulés la première chose que j'ai fait c'est supprimer les anciens backups c'est qu'il y ait les process qui étaient trop lents la deuxième chose que j'ai fait c'est ouvrir une petite carte pour dire attention il faudrait qu'on mette un time out sur notre processus de backup il faut aussi qu'on augmente la taille de notre disque de backup parce que c'est important et du coup j'ai fait des actions correctives sur place ça m'a pris un petit peu de temps mais pas tant que ça parce que j'avais des bons outils et ce que je pourrais faire encore c'est superviser en effet les process en plus dans ma solution de supervision voilà mon petit retour d'expérience sur ce que j'ai fait sur ce problème de lenteur qui finalement ne venait pas de l'application en elle-même mais de l'infrastructure qui faisait tourner l'application et là je vous laisse la parole à qui veut on a un beau petit plan là je crois que c'est Nicolas du coup Nicolas lève la main Nicolas je te laisse la parole donc petit aparté pour les histoires de backup mettez des alertes sur vos backups quand ils marchent et quand ils ne marchent pas et regardez tous les jours donc du coup moi je vais vous parler de comment on peut faire quand on a un incident de production donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'en ai déjà eu pas mal et notamment certains l'application ne répondez plus le patron le client et ainsi de suite tout le monde m'appelle ça ne marche pas ça ne marche pas il faut rebooter donc première étape c'est il ne faut pas paniquer très important il faut garder son canne il faut être celui qui va garder la tête froide parce qu'il faut qu'on puisse réfléchir ensuite il va falloir trouver comment mesurer parce qu'on a un problème de performance on en a déjà bien parlé mais c'est vraiment le plus important c'est mesurer d'abord comment vous pouvez voir vous que c'est lent ensuite on panique pas parce que il faut garder la tête froide ensuite on va chercher comment tester ou reproduire en tant qu'utilisateur c'est s'il y a un endpoint qui est vraiment très lent parce que je ne sais pas pour quelle raison encore mais que c'est celui qui est utilisé par 90% des utilisateurs on essaye de le reproduire avec un curl on regarde combien de temps il met pour répondre c'est bon c'est ça donc à chaque fois que je lance ce curl c'est lent tout va bien donc je vais avoir ce test là que je vais relancer à chaque fois donc on garde toujours son canne c'est très important surtout quand le chef vient derrière votre dos pour vous dire fourbouté 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 je gère ensuite c'est on va René en a parlé tout à l'heure mais ça c'est très important c'est vous tester c'est une seule chose à la fois vous voulez redémarrer un composant ok pas de souci on redémarre le serveur SQL ça va résoudre le problème on relance le test de tout à l'heure le curl etc ça a résolu l'incident très bien tout va bien est-ce que tout le monde est content ok non bon bah ok alors maintenant c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire on sait que c'est le goulot d'étranglement c'est la base de données on va essayer des paramètres de tuning il y a plein de trucs dans tous les serveurs SQL vous pouvez mettre des caches par-ci par-là machin etc et ça encore une fois René l'a dit tout à l'heure c'est on teste qu'une seule chose à la fois on teste un paramètre on teste un deuxième paramètre on teste un troisième paramètre mais on redémarre à chaque fois et on relance le test à chaque fois donc c'est très important et une autre chose importante ça ça m'est arrivé une ou deux fois de faire l'erreur c'est vous sauvegarder à chaque fois quelle modification vous avez faite quel impact ça a eu sur les performances au moment où vous avez fait votre curl et ainsi de suite ensuite on en a aussi pas mal parlé il faut mesurer systématiquement tout ce que vous faites parce que vos curls ils ont un temps de réponse etc la charge de votre serveur est-ce qu'elle évolue en fonction des paramètres que vous changez parce que certains paramètres vont avoir une incidence sur le CPU d'autres sur la mémoire etc donc surveillez un petit peu tout ça pour voir l'évolution de l'incident et si c'est ok vous retournez au point 5 et si c'est pas si c'est KO vous retournez au point 5 donc vous gardez votre calme vous refaites un test vous rechangez qu'une seule chose etc et en fait vous bouclez là-dessus et normalement vous devriez résoudre votre incident mais toujours en essayant de garder au maximum la tête froide et bien merci je vais mettre le plan dans la description de l'épisode et tout à l'heure tu as dit faites une sauvegarde et tout et là je me dis que ce plan là il est super intéressant quand on fait de la phrase code parce qu'en plus quand on fait de la phrase code on commit nos modifs on déploie nos modifs qui sont dans Git et du coup on peut avec un outil de supervision indiquer ah le déploiement il a lieu sur tel hash de commit et on peut voir dans notre supervision ah bah tiens tel déploiement il a amélioré ou pas justement les performances alors d'expérience quand c'est vraiment la merde tu te connectes sur le serveur tu modifies le fichier de configuration à la main et tu redémarres à la main sauf si effectivement t'as désactivé le truc qui te permet de pouvoir déployer des choses à la main et d'ailleurs ça aussi c'est un truc important c'est quand vous avez 300 frontaux qui vont porter votre application déployez pas les changements surtout essayez de trouver une solution pour faire des tests sur un serveur d'application isolé comme ça vous allez redémarrer que celui-là et il n'y a que vous qui allez atterrir sur celui-là si c'est pas un problème de charge avec du nombre d'utilisateurs mais vraiment une seule requête c'est vrai que ça fonctionne ce que tu dis dans un contexte VM serveur mais dans un contexte image immuable slash docker slash kubernetes c'est pas vraiment adapté comment ça ? ça dépend en fait le contexte dans lequel vous êtes ça marche aussi sur cube oui c'est possible en fait le maître mot de tout ça c'est il faut isoler il faut réussir à isoler le problème tester le problème et c'est vrai que là ça transpirerait pas dans le plan que je vous ai mis mais en gros vous allez faire un espèce d'arbre de diagnostic vous allez dire il y a de fortes chances que ça soit ce problème-là donc vous allez poser des hypothèses ça peut venir de là de là de là et ainsi de suite et vous allez dire bon bah pour tester ça comment est-ce que je peux faire donc et puis vous allez tester et puis vous allez rayer au fur et à mesure les hypothèses pour arriver à celle qu'il faut espérer sera la bonne et puis si ça marche pas vous recommencez à zéro jusqu'à trouver et des fois c'est sans fin parce que parfois moi ça m'est déjà arrivé je vois quelle est l'application qui pose le problème on rajoute de la capa on rajoute des instances etc et en fait bah cette application va mieux mais l'application derrière cette application commence à tomber aussi parce que forcément la charge se déporte en fait donc c'est assez marrant mais bon c'est comme ça et sur les métriques bah voilà mesurez comme le disait Nicolas mesurez, mesurez, mesurez pensez-y avant l'incident quand vous créez la création d'un nouveau service dites-vous ok un jour j'aurai un problème de perf dessus je le sais c'est sûr ça arrive mettez les métriques et si vos devs ne veulent pas mettre de métriques bah vous les mettez d'astreinte sur leurs applications et vous allez voir en un mois bizarrement bah vous aurez des métriques donc faites participer tout le monde à la résolution d'un incident ça permettrait de responsabiliser et les gens se rendent compte aussi de pourquoi des fois les obs ou même pas que les obs pour moi ça doit être un truc partagé finalement c'est sur deux métriques responsabilité partagée demande la voûte de métriques sur les applications après c'est vrai que parfois c'est effectivement non trivial parce que des fois ça peut être relativement simple et parfois surtout dans les systèmes distribués ce que tu dis tu touches le service A et puis bah effectivement c'est le service B après qui se met à déconner et parfois c'est vraiment c'est horrible c'est les pires problèmes le problème de perf il y a aussi un cas que je n'ai pas évoqué et ça ça arrive relativement souvent c'est c'est lent on ne sait pas pourquoi on regarde c'est le process PHP Java Ruby Python qui prend tout le CPU vous essayez de faire un restart si ça résout le problème tant mieux c'était un cas à la marge par contre si jamais ça se reproduit un jour là il faut vraiment chercher pourquoi ça se reproduit et c'est là où il faut vraiment garder la tête froide parce que votre business il va venir il va vous dire c'est pas possible il faut redémarrer c'est non il ne faut pas redémarrer là il faut qu'on identifie pourquoi ça s'est reproduit parce que ça s'est produit une fois ça s'est produit une deuxième fois ça va se reproduire une troisième une quatrième une cinquième et la solution c'est pas redémarrer parce que c'est pas viable sauf s'ils avaient des systèmes où vous pouvez faire tourner les instances machin mais c'est complètement foireux tu mets un Chrome tous les jours qui redémarre c'est ça la solution quand même de terre exactement ça peut régler les problèmes des fois comme vous n'avez pas la vidéo c'était totalement ironique ne le faites pas oui justement puisque tout à l'heure tu as parlé de reproduction d'incidents qui veut nous parler justement d'une méthode de reproduction d'incidents et de test de performance moi je veux bien en en parler mais pas pour dire comment je sais on va laisser la parole à Mathieu avant que Nicolas je ne vais pas dire grand chose c'est pour dire que je suis incompétent en faisant ça donc je suis vraiment pressé d'écouter Nicolas parce que pour moi le test de perf c'est super compliqué souvent c'est sur des données qui sont très peu semblables à la prod ça c'est le truc classique on fait un test en staging ou autre on arrive sur la prod et les jeux de données en base ils sont complètement différents il y a des aspects légaux sur prendre des données de prod et les mettre en staging ou autre pour faire des tests de perf il faut anonymiser c'est tout un process etc c'est aussi compliqué parce qu'on n'a jamais exactement la même chose en staging qu'en prod on va tester juste un bout précis de la plateforme sur un test de perf en prod c'est beaucoup plus vaste j'ai raconté différentes choses du coup moi je suis très mauvais à ça et en fait tu vas sûrement en parler moi j'ai l'impression que la seule vraie solution c'est de faire le test de perf en prod je ne sais pas faire des tests de perf pertinents en staging moi je ne sais pas comment faire ça je vais le faire demain justement je vais parler de tout ça donc effectivement il y a plusieurs cas moi les cas que j'ai eus c'était principalement soit de l'optimisation donc là tu fais tes tirs en prod et tu le fais dans une fenêtre où il y a moins d'utilisateurs parce que tu vas balancer tes tirs tu vas écouler la plateforme tu vas redémarrer les services avec tes optimisations etc donc faire ça en prod c'est toujours compliqué mais c'est le meilleur moyen d'avoir une plateforme ISO avec tout ce que tu décrivais en plus tu as des utilisateurs en parallèle donc c'est bien ça charge encore plus ton serve et l'autre cas où j'ai eu besoin de le faire c'était quand je préparais une migration donc en fait la plateforme sur laquelle je faisais mes tests de performance c'était la future prod donc l'anonymisation des données en réalité je m'en foutais un petit peu par contre ce que tu dis c'est vraiment intéressant et important parce que comme on en a déjà parlé pas mal de fois c'est que vous aurez des problèmes de perte donc préparez les choses en amont donc faites au fur et à mesure que vous développez votre application vous rajoutez des trucs etc faites un script qui permet d'anonymiser votre base de données qui permet extraire certains morceaux de l'application certaines données d'un utilisateur d'un client machin etc pour le donner à un développeur de manière totalement anonymisée comme ça il va pouvoir débugger sur sa machine le truc et ce script d'anonymisation vous pouvez l'utiliser pour monter une plateforme de performance donc une plateforme de performance c'est quoi ? c'est une plateforme qui ressemble à la prod alors avec des dimensions réduites avec moins de machines alors ne mettez pas une seule machine si vous en avez 10 en prod essayez d'en mettre une, deux, trois avec des ressources plus petites machin etc mais vous essayez de mettre un truc qui va ressembler à la prod et comme ça quand vous allez balancer 3000 utilisateurs vous ferez des projections en vous disant sur la prod ça sera 30 000 utilisateurs simultanés et après du coup la méthode c'est quoi ? donc le plus important c'est préparer ses outils donc on va choisir un outil qui va faire des tests de perte donc moi j'ai beaucoup utilisé Gatling c'est un truc qui est écrit en ce cas là qui va paralyser vos requêtes ou qui va bouriner et avec un poste de développement ça suffit largement pensez à la bande passante parce que si vous faites ça derrière un modem 56k le goulot d'étranglement ça sera votre machine donc vous prenez une machine chez le même cloud provider que vous avez vous vous assurez qu'il y a suffisamment de bande passante ainsi de suite et vous préparez votre test donc votre test vous allez créer un scénario donc là il y a plusieurs solutions j'en ai parlé tout à l'heure rapidement mais vous allez essayer de créer des utilisateurs typiques mais ou alors des mais ça il faut en parler avec les développeurs c'est quels sont les trucs les plus critiques pour l'application moi j'avais un de mes clients c'était ce qui est crôle mon site c'est le crawling Google donc il m'a dit c'est telle page telle page telle page donc j'ai récupéré les pages il affichait les petites annonces par département ville machin etc donc forcément il chargait tout en mémoire ça a écroué la machine en fait j'ai fait ça j'ai pris toutes les pages où il y avait toutes les villes et mon test il chargait toutes les villes en parallèle et en fait je lançais un scénario de test et il changeait il chargait toutes les villes au hasard sur x utilisateurs en parallèle donc une fois que vous avez votre scénario qui fonctionne pour un seul utilisateur ça va marcher pour plusieurs vous faites un petit tir avec 10 utilisateurs pour vérifier que ça fonctionne bien qu'il n'y a pas de lock machin etc et éventuellement si vous avez la possibilité vous allez tester ce scénario sur la prod parce qu'en fait ça va vous donner des tiers de référence donc vous allez pousser la plateforme dans ces retranchements et vous saurez combien d'utilisateurs vous allez pouvoir avoir alors combien d'utilisateurs c'est quoi c'est combien d'utilisateurs simultanés ou combien d'utilisateurs sur une tranche de temps et en fait ça va vous donner une échelle à avoir parce que globalement votre client il va vous dire je veux faire 10 fois plus donc ça va vous donner une référence et finalement comme vous avez pris le test qui va écrouler la plateforme de manière sûre tous les autres cas un petit peu à la marge ils vont passer plus facilement ensuite on va préparer sa plateforme donc ça va être la plateforme la future prod ou la plateforme de terre on va lui charger les données on va mettre des données identiques à la prod en termes de volumétrie et ainsi de suite et en fait vous avez lancé votre premier tir donc votre plateforme est optimisée vous allez lancer un tir dans l'idéal vous prenez la cible que vous avez réussi à atteindre sur la prod si vous y arrivez tant mieux si vous n'y arrivez pas vous allez commencer à essayer de faire du tuning de vos différents trucs comme vous avez développé déployé votre application sur votre infrastructure cible vous avez mis en place tout le monitoring dont Mathieu nous a parlé tout à l'heure comme ça vous aurez les graphes de performance etc et vous saurez exactement quels sont les points qui posent problème et vous pourrez ajuster les curseurs rajouter de la RAM sur tel process mettre plus de conteneurs sur tel process et ainsi de suite et en fait à chaque fois que vous allez faire un tir vous allez analyser à la fois les données du tir donc en gros quand vous faites un tir vous allez avoir un graphique de l'évolution des requêtes HTTP donc le temps de réponse de chaque requête donc une moyenne du nombre d'utilisateurs simultané le nombre d'erreurs 500 etc et donc votre but c'est d'arriver à avoir un maximum de requêtes en parallèle avec zéro erreur parce que si vous commencez à avoir des erreurs ça veut dire qu'il y a un problème dans votre applicatif et ça il faut totalement le proscrire et après au bout d'un moment vos requêtes elles vont être donc plus en plus lentes mais c'est pas grave parce que votre application elle marche toujours encore une fois c'est pas grave mais ça dépend des SLO que vous voulez avoir et c'est là et ensuite on revient toujours à la même méthode c'est qu'on fait un changement et on n'en fait qu'un seul donc par exemple vous voulez appliquer un tuning sur la base de données vous notez dans votre tir quel est le paramètre de la base de données que vous avez changé vous faites votre tir vous avez rajouté des workers sur votre serveur d'application vous refaites un tir avec tant de workers sur le service d'application et en fait vous allez faire des changements croisés pour essayer d'optimiser un petit peu et avoir l'optimum en termes de bases de données de serveurs d'application de frontaux machin vous essayez de tester au maximum tous les composants que vous avez dans votre infrastructure et puis comme toujours vous retournez au point 5 donc vous relancez un tir vous analysez le tir vous faites un changement et ainsi de suite et vous bouclez jusqu'à être content de votre résultat voilà pour moi et visiblement Christophe avait des choses à ajouter oui parce que ce que tu as dit me fait penser à vous partager mon expérience alors déjà pour ceux qui n'auraient pas compris ou pas suivi mon podcast bah allez voir la vidéo YouTube pour se revoir Nicolas bouger dans tous les sens en fait je me dis alors je sais pas si vous vous avez travaillé dans des grands groupes mais moi j'ai beaucoup travaillé dans des grands groupes et du coup je vais vous partager mon expérience sur ce qui se passe dans les grands groupes là dessus pas forcément sur les tests de performance mais sur la gestion des environnements parce que tout à l'heure Mathieu nous a parlé de faire des tests en staging alors ne faites pas ça le staging c'est pas fait pour faire des tests de performance c'est fait pour tester les fonctionnalités de votre application si vous voulez faire des tests de performance soit vous le faites en prod comme l'a expliqué Nicolas mais dans les grands groupes c'est pas comme ça que ça se passe dans les grands groupes on a un environnement qui s'appelle la pré-production qui est l'environnement avant la production qui sert à deux choses la première c'est à tester les déploiements et la deuxième c'est à tester la performance parce que souvent les grands groupes ayant un petit peu les moyens leur pré-production ressemble peu ou prou à la production dans des dimensions qui sont équivalentes et notamment chez Casino c'était le cas notre pré-prod était équivalente à la prod elle était ISO les machines c'était les mêmes et tout parfois même on faisait des rafraîchissements de données pour les rafraîchissements de données je vais en parler un petit peu parce qu'il y a un truc c'est vrai on a tendance à se dire il faut anonymiser etc mais en fait si votre environnement il est interne à la société il n'y a pas forcément besoin d'anonymiser surtout si les personnes qui accèdent à votre pré-production sont les mêmes qui accèdent à votre prod là ça n'a aucun intérêt d'anonymiser la seule chose qu'il faut faire c'est faire attention aux emails pour éviter d'envoyer des emails aux gens si vous faites des tests en pré-production mais vous pouvez quand même anonymiser vos données ce que faisait un des clients chez qui j'étais qui était la caisse primaire d'assurance maladie en fait nous on gérait on gérait les infrastructures dans le data center qui était à Saint-Etienne qui gérait les infrastructures de tout Aura Auvergne-Rhône-Alpes et autres donc on était à l'intérieur du data center et on avait une salle à l'intérieur du data center qui était reliée physiquement aux machines pas de pré-production mais à un environnement particulier et ils n'étaient pas connectés à internet ils étaient vraiment isolés complètement et ils tournaient en vase clos c'est à dire que les machines étaient reliées à une salle où il y avait des ordinateurs et si on voulait physiquement tester des choses on allait à ces ordinateurs précis dans cette salle précise et ça j'ai trouvé que quand on a les moyens c'est le mieux parce que du coup il y avait de la virtualisation donc on relançait des environnements complets c'est ces fameux j'en parle des fois c'est cette fameuse expérience où j'ai dû mettre 5 jours à installer un environnement complet parce que là-bas rien n'était automatisé à l'époque mais en gros l'idée elle est sympa c'est à dire si vous avez les moyens et ça peut se faire de manière virtuelle avec des VPN c'est avoir un environnement qui est complètement isolé du web sur lequel vous pouvez vous connecter soit avec un VPN soit physiquement c'est encore mieux et là vous faites vos tests de charge sur des environnements qui sont ISO et vous les chargez avec les données de prod parce que là vous êtes complètement sécurisé voilà c'est tout ce que j'avais à vous partager pour ce retour d'expérience Nicolas et bien c'est vachement intéressant parce que maintenant avec des outils comme Terraform Ansible Cellstack et compagnie vous pouvez monter votre environnement de paire et vous pouvez le monter quand vous en avez besoin et ce qui est vraiment génial et je sais qu'il y en a qui le font c'est vous avez une nouvelle release de votre application dans votre CI vous faites un Terraform Apply vous avez votre infrastructure vous faites votre Ansible Playbook Biggul Truc Cellstack Highstate vous avez votre environnement de performance ISOPROD qui est déployé vous avez des données qui sont pertinentes par rapport à la volumétrie machin etc et vous lancez votre Gatling dessus votre truc de perte machin etc et vous regardez les temps de réponse et normalement les temps de réponse n'ont pas changé avec la release d'avant donc du coup vous pouvez envoyer ça en prod et comme votre test de perte est terminé vous faites Terraform Destroy et c'est bon ça vous a coûté 10 balles et vous savez que votre application en prod ça va rouler mais tu voulais dire que tu l'appelais et pas Terraform Apply je t'ai trompé les deux ça marche ça dépend duquel contexte mais Nicolas est un peu joueur parce que ça ne vous a pas coûté que 10 euros ça vous a coûté un peu plus cher déjà il a fallu tout créer ensuite ça dépend la taille de vos environnements mais grosso modo ça vous coûte mais pas tant que ça mais par contre c'est vrai que ça demande du temps et des compétences pour faire tout ça alors sinon dans le même style et dans les entreprises qui ont les moyens il y a un outil qui existe c'est GoReplay en fait vous prenez une capture Wireshack vous l'injectez dans GoReplay et en fait il va réinjecter votre trafic sur votre plateforme alors bien sûr on s'arrange pour le faire sur une plateforme de test mais en fait ça va vous faire un test de charge réel par rapport à la prod et là vous n'allez même pas vous embêter à faire votre scénario machin etc et sinon il y a une autre possibilité c'est Cloudflare qui a cette option là où en fait vous envoyez tout le trafic entièrement dupliqué sur une autre plateforme qui elle ne fait rien elle n'est pas connectée à la base de données de prod etc mais elle a une copie de la base de prod et en fait à chaque fois que vous faites une requête sur la prod c'est envoyé sur cette plateforme là à côté et en gros vous allez comparer les temps de réponse des deux et donc sur la plateforme d'à côté bien sûr vous avez installé votre nouvelle application avec la nouvelle release qui va tout casser parce que les développeurs ont rajouté plein de fonctionnalités et vous allez voir les temps de réponse qui ont changé et bien merci je pense qu'on peut vas-y alors et après on se passera à la section des outils si vous faites du go replay de mémoire ça veut dire que vous ne faites pas de TLS est-ce que je me trompe ou pas encore ? je crois que ça ne marche pas non ? alors je dois dire que je n'ai jamais essayé ouais et je voulais juste aussi dire que dans ma boîte la pré-prod on l'appelle staging d'où Christophe ce que tu disais peut-être un nom étrange mais oui en fait son appel staging chez nous c'est l'environnement avant la prône en fait donc tu vois et l'environnement avant le staging c'est quoi ? après on a des événements en fait on a plein on clique sur un bouton et on monte un environnement on en a je ne sais pas peut-être 150 c'est à la demande il n'y a pas de nom en effet ce n'est pas une définition classique que j'ai rencontré dans d'autres boîtes pourquoi pas c'est pour ça que j'étais un peu perturbé merci du coup on va passer aux outils alors Nicolas nous a spoilé donc j'ai mis en entrée les outils de test de charge donc il nous a parlé de GoReplay qui est un outil de test de charge on a parlé aussi de Gatling est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Gatling ? je l'ai utilisé un peu il y a longtemps ça marche j'ai rien d'autre à dire est-ce que c'est un outil qui est facile à décrire les scénarios ? si tu sais faire du Scala c'est très facile bon plus sérieusement j'ai essayé le module où en fait on va mettre un proxy et il va capturer tout ce qu'on fait à travers ce proxy-là pour en faire un scénario de test alors ça marche pour avoir une idée de ce qu'on va pouvoir faire mais je vous conseille de réécrire le test from scratch c'est un DSL un petit peu particulier mais ça va vous permettre de rendre votre test beaucoup plus modulaire par la suite surtout quand vous allez augmenter le nombre d'utilisateurs en parallèle et ainsi de suite après c'est un outil comme un autre il y a une courbe d'apprentissage si vous voulez vraiment le maîtriser ça va vous prendre du temps et je pense que des gens qui maîtrisent ça ils peuvent en faire un métier quasiment à part entière parce que la mesure de perf c'est un métier je pense qu'en effet la mesure de perf avec la scalabilité excusez-moi je dis n'importe quoi il est tard avec la supervision c'est vraiment un métier particulier à part on peut faire ça en tant qu'op à côté mais quand on veut aller plus loin il faut vraiment s'y consacrer à plein temps par contre tu as dit un petit truc important c'est scalabilité oui je vais en parler après sur un outil justement Jmeter aussi je crois qu'on en a brièvement parlé est-ce que quelqu'un veut nous donner un petit mot dessus ouais moi c'est ce que c'est un peu l'outil peut-être le plus ancien voilà alors l'interface est peut-être un peu vieillotte mais bon ça fait le job moi c'est un outil que je trouve pas mal souvent pas mal de possibilités ça peut s'étendre avec des plugins voilà et moi je voulais vous parler de mon petit chouchou qui est Locust Locustio qui est un outil qui est écrit en Python et si je parlais de scalabilité c'est parce que j'avais le nez sur la page pour me rappeler alors de mémoire c'est un DSL Python c'est assez simple parce que moi je ne connais pas Python et j'ai pu écrire des scénarios alors c'est des scénarios qu'on écrit il n'y a pas besoin d'interface graphique on écrit des scénarios ça s'interface sur du web c'est distribué et scalable ça veut dire qu'en fait nos scénarios ils peuvent s'exécuter sur 1, 10, 20 machines en fonction de la puissance dont on a besoin pour tester notre infrastructure et ça nous fournit des rapports assez simples et c'est un petit outil qui est simple mais qui fait son taf Nicolas tu voulais parler justement de scalabilité alors juste avant je vais ajouter une petite précision sur les outils des tests de paire en général la gestion des assets c'est epsilon dans vos problématiques d'infrastructure parce que fournir des fichiers statiques n'importe quel serveur Nginx peut le faire et un moyen de bien simplifier la gestion de votre bande passante pendant les tests c'est de ne pas charger ces assets justement et donc vous allez vous concentrer sur toutes les requêtes get, post, etc de votre API et du coup ça vous fait ça moins à rajouter dans vos scénarios de test qui du coup vont être beaucoup plus légers et du coup je voulais aussi rebondir sur scalabilité donc typiquement quand vous utilisez des outils comme ceux dont on vient de parler quelques soit l'outil gatling, etc c'est si vous avez une prod avec un auto-scaling désactivez l'auto-scaling parce que sinon vous allez scaler à l'infini et votre facture sera au-delà donc au-delà de ce que pourra payer votre boîte et surtout votre test ne sera absolument pas pertinent puisque ce que vous voulez c'est mesurer à taux constant de VM donc c'est pour ça qu'avoir une plateforme de performance dédiée à ça ça peut être vraiment intéressant c'est vous pouvez tester vous mettez 4 VM pour avoir une idée de ce que ça peut donner puis vous lancez vos tests avec 10, 20, 30 50 000 utilisateurs et ainsi de suite et comme ça vous saurez combien ça va vous coûter pour avoir le maximum d'utilisateurs par exemple 50 ça va vous coûter 4 VM donc 100 000 ça va coûter 8 et ainsi de suite alors c'est marrant parce que moi je n'aurais pas donné ce conseil là j'aurais donné le conseil de limiter votre auto-scaling à peut-être 2, 3, 4 machines mais pas plus parce qu'en fait vous voulez aussi tester en lançant vos tests de charge que votre infrastructure elle scale toute seule si vous le désactivez vous ne pourrez pas tester cette fonction là vous pourrez tester chaque serveur unitairement mais si vous voulez tester la scalabilité il faut limiter en effet pour limiter votre facture et du coup ça peut être un test complémentaire effectivement comme tu le dis et avec un outil comme Gatling je sais que c'est possible tu peux dire tu commences avec un utilisateur tu termines avec un utilisateur et entre les deux tu en es 10 nus donc il fait une espèce de courbe de gosse et du coup vous pouvez tester que votre auto-scaling group va grandir et que votre auto-scaling group va rétrécir effectivement c'est aussi un test très intéressant alors je crois que tous les outils qu'on a cités là sont des outils libres là on va parler d'outils SAS qui ne sont pas des outils de test de charge mais je crois qu'ils sont des outils de supervision slash APM ça dépend desquels moi je n'ai pas une eu relique parce que ça a été longtemps mon chouchou c'est simple à prendre en main mais par contre c'est assez cher il y a un APM qui est de mémoire et de réputation très efficace et une supervision qui est assez efficace je ne sais pas ce que vous en pensez il aurait dit que ça marche ma boîte l'utilise mais on a tendance à transitionner vers autre chose dans le sens comme je le disais au début aujourd'hui on a du tracing en place avec un standard open telemetry qu'on a cité précédemment on a des métriques au format Prometheus dans les applications et en fait on se rend compte que la partie APM est-ce qu'on en a encore vraiment besoin moi c'est un peu ma philosophie aujourd'hui je me dis pourquoi j'ai besoin d'un APM si j'ai des métriques et des traces dans mon appli j'ai tout ce qu'il me faut en fait et ce sera encore mieux c'est que j'aurai la main je pourrais vraiment avoir des métriques pertinentes c'est moi qui les place des vrais métriques mes métiers parfois sur le business ou autre intégrés dans mes applications donc Neuralix ça marche très bien mais moi je l'ai toujours souvent je le vois utilisé c'est à dire que les gens mettent un APM et ne mettent pas de métrique dans leurs applis donc l'APM c'est là pour compenser au final c'est une vraie culture de la métrique moi c'est comme ça que je l'ai vu je ne dis pas que c'est comme ça partout mais je l'ai très souvent vu comme ça et moi je vois moins l'utilité des APM aujourd'hui s'il y a une culture de la métrique et de la trace Nicolas et après je prends la parole ouais j'allais dire que moi je conseillerais les APM dans deux cas c'est vous arrivez sur une application il n'y a rien du tout mettez une Nurelix ça coûte quasiment rien à déployer attention c'est par contre vous allez casquer si vous avez du volume mais bon rien n'est gratuit dans la vie et si vous n'avez pas le temps de rajouter des métriques mettez un APM ça fera déjà ça qui vous permettra d'analyser le jour où vous aurez des problèmes et par contre comme le dit Mathieu si vous le faites vous même les métriques seront encore plus pertinentes mais c'est un chantier qui peut être énorme si votre application a déjà deux ans d'existence vous n'arriverez pas à des métriques rapidement donc mettez un APM dans un premier temps en même temps que le chantier pour faire vos propres métriques bon bah du coup moi je vais donner une troisième voix encore différente et dissonante mais c'est bien parce que du coup on a des avis différents mettez en place une supervision quoi qu'il arrive vous pouvez mettre en place Neuralik Datadog ou je ne sais quoi si vous n'avez pas le temps mettez un SAS en supervision nous on commençait par Neuralik Datadog c'est pareil ça s'installe en 5 minutes il y a des relancibles il y a ce que vous voulez ça s'installe vite par contre une fois que vous avez mis ça en place et si vous êtes en phase de développement de votre application vous pouvez mettre en place un APM et c'est comme ça que moi je le conseiller à mes développeurs c'est en phase de développement sur les environnements hors production ou production mais dans un temps limité et court en phase de développement parce que c'est toujours au début du développement de l'application qu'on a des problèmes de performance et autres supervision plus APM vous permet d'avoir des informations hyper pertinentes tracing compris moi c'est vrai que je n'ai pas vraiment utilisé le tracing mais voilà l'idée c'est l'APM ce n'est pas la peine de le laisser là Advitam mais Eternam ça ne sert à rien c'est vraiment au coup par coup je rajouterai une dernière chose sur ça et c'est en lien aussi avec Datadog comme ça on parlera des sujets suivants c'est que pour moi c'est très important d'avoir des formats standards New Relic supporte le format Open Telemetry on l'utilise aussi comme ça et donc au lieu de se dire on va utiliser un APM propriétaire qu'on va installer dans l'appli on utilise des formats de métriques standards qu'on envoie ensuite à New Relic à Datadog à Yeager pour les traces ou à ce qu'on veut à Tempo de Grafana mais ça c'est un détail en fait le stockage devient un détail d'implémentation et ça c'est très important aussi pour moi et ça c'est vraiment le futur pour moi notamment Open Telemetry c'est l'idée de se dire on va arrêter on va avoir plusieurs peut-être plateformes cloud de stockage et d'analyse de métriques et de traces mais dans les applications on aura un standard implémenté par Datadog New Relic etc justement Datadog ça fait peu ou prou la même chose que New Relic moi c'est devenu mon nouveau chouchou après New Relic parce qu'il coûtait moins cher à l'époque Datadog avait l'avantage aussi de faire un truc je ne sais pas si New Relic le fait maintenant mais il fait supervision il fait APM et il fait centralisation des logs attention ça coûte très cher c'est hyper facile à mettre en place et il écroule votre plateforme il écroule votre plateforme c'est-à-dire ? moi c'est celui que j'ai essayé d'installer chez un de mes clients et en fait on active l'agent PHP et l'application répond plus l'agent APM tu veux dire PHP ou l'agent oui l'agent APM c'est pour ça que je disais éviter de mettre trop longtemps en prod des APM parce que les APM c'est consommateur il faut le rappeler je crois qu'il y a une théorie quantique qui dit que tu ne peux pas mesurer un système sans le modifier lui-même un truc comme ça donc c'est valable aussi dans l'informatique exactement on a Rollbar qui est un sas que je ne connais pas j'avais entendu parler de nom je ne sais pas est-ce que l'un de vous l'a utilisé ? ouais alors moi j'ai beaucoup utilisé pour moi c'est un des éléments qui est super important ça permet de remonter les erreurs qui sont les plus fréquentes aux développeurs et après on va cocher la case de c'est bon ça c'est traité ça c'est corrigé dans tel autre truc mais ça vous permet d'avoir vos stack trace très facilement et comme disait Mathieu tout à l'heure à partir du moment où tu as un cluster cube nomade etc tu ne vas pas t'amuser à te connecter sur tous les trucs et en fait ça te permet de centraliser les stack trace et si je l'ai mis dans les APM c'est qu'en plus il fait APM je ne connais pas la partie APM mais par contre pour collecter les stack trace c'est un outil assez intéressant on a aussi Sentry qui est qui est un sas aussi mais je crois qu'il y a une version libre aussi qui est installée parce que GitLab le fournit en serveur Sentry moi je l'ai beaucoup utilisé j'utilise toujours alors la version on-premise déjà c'est impossible à installer il y a 50 dépendances enfin bref je pense que c'est by design en fait avant c'était très simple d'installer à un moment ils ont fait une usine à gaz comme ça ils se sont dit tout le monde va aller dans le cloud moi c'est mon avis c'est du faux open source bref après Nicolas je trouve extrêmement médisant c'est un bundle comme GitLab qui lance un script sur ta machine construit les images dockers et déploie les images dockers oui voilà mais bon c'est Christophe connait aussi mon avis sur GitLab pour gérer aussi du GitLab bon on pourrait parler de performance et de Ruby et de Setkick mais on pourrait faire un podcast dédié à ça je pense mais sinon Sentry ça marche très bien mais on est là aussi plus sur de l'analyse de log de stack trace notamment donc moi Sentry vient vraiment pour investiguer un problème et pas pour le détecter moi je m'attends à avoir un problème de perte je vais détecter via des métriques sauf si ça a changé depuis Nicolas je te vois en fait moi j'ai déployé la version open source pour CGWire et en fait il y a aussi la partie télémétrie performance etc donc si ton besoin principal pour tes développeurs c'est d'avoir les stack trace et que toi tu veux avoir un petit peu d'APN il faut regarder du côté de Saint-Denis Sentry je suis entièrement d'accord c'est l'usine à gaz mais ça rend bien service ouais et n'oubliez pas que Dieu tue un chaton à chaque fois que vous détectez un incident via une alerte Sentry je ne fais pas de l'alerting sur des logs s'il vous plaît oh là là oh là là alors par contre pour conclure sur ces outils là moi j'en ai utilisé pas mal des outils comme ça et j'ai souvent eu des problèmes de performance sur ces outils parce que j'avais trop de VM applications etc qui envoyaient des logs à ces trucs là et en fait mon métier c'était débuguer les perfs des APN ok alors évidemment on ne peut pas tous les citer parce qu'il y en a énormément en SaaS etc donc on va passer aux solutions libres et ou slash open source donc il y a au pod telemetry dont on a beaucoup parlé on vous met le lien en description tu parlais de problèmes de performance du coup je vais parler de NetData qui a un petit outil de supervision qui est très léger à installer sur les serveurs et qui permet d'avoir des données en temps réel vraiment assez pertinent je trouve que c'est un bon complément au deuxième qui suit qui est la stack avec Prometheus Loki Grafana Alert Manager etc Grafana fait beaucoup d'outils de ce type là je crois qu'ils n'ont pas encore d'APM du coup oui Nicolas en fait NetData tu peux le déployer soit sur une seule machine et dans ta scala tu as le IHM mais tu peux aussi pousser les données dans autre chose comme Prometheus InfluxDB etc et du coup tu vas retrouver exactement tes mêmes métriques oui tu peux agréger tu peux agréger les métriques moi c'est vrai que je ne l'utilise pas dans ce cas là mais c'est en effet une possibilité donc si si vous utilisez Prometheus Loki Grafana tous ces outils là permettent de faire de la supervision la centralisation de logs et on a dit pas d'APM alors non précision peut-être comme oui vas-y qui comme Mathieu l'a dit plusieurs fois ne mettez pas d'APM ça ne sert à rien faites de l'open télémétrie dès le début dans votre projet mettez des métriques dans votre projet et utilisez la stack Prometheus Grafana Tempo et en fait vous n'aurez plus besoin d'APM et en plus vous aurez une solution open source et si vous voulez déporcer des sous Grafana il vous les prendra et je rajouterais une chose c'est que Prometheus c'est très bien moi je l'utilise par contre on peut avoir des problèmes de perte sur Prometheus moi j'ai des instances à 20-25 gigas de RAM ça monte aussi très vite sur des gros environnements mais c'est un autre détail juste une chose c'est que Prometheus n'est pas fait pour du stockage de métriques long terme Prometheus a une rétention de 7 jours enfin nous 2 jours même et souvent on passe par des outils parce que la performance c'est aussi intéressant de faire des analyses sur le long terme à une semaine un mois 6 mois etc et donc là on retrouve des outils comme historiquement Graphite par exemple maintenant on voit des choses comme Cortex qui a été sorti récemment par Prometheus qui est un métri de storage long terme pour Prometheus nous on utilise Thanos dans mon entreprise ce qui marche également très bien et l'idée c'est déjà d'avoir accès à ces métriques long terme parce que Prometheus comme je l'ai dit a une rétention très faible mais aussi de pouvoir faire du sampling donc dire à 6 mois je garde enfin 3 mois je garde toutes mes métriques entre 6 mois je garde toutes mes métriques mais je reprends une toutes les 5 minutes par exemple et à 6 mois et un an c'est une toutes les heures et donc ça c'est aussi un aspect important sur l'évolution de long terme des performances d'avoir ce genre d'outils et de penser sur plusieurs mois historiquement on avait des outils comme Cacti qui utilisaient des bases RRD et RRD c'était quoi ? on précisait la temporalité de je veux garder telle métrique sur tel calcul sur tant de temps et en gros sur une année je veux garder le maximum la moyenne le minimum etc et la base elle tournait automatiquement et ça c'était génial et c'est vrai que ça ça me manque beaucoup dans Prometheus du coup on peut parler de Cacti Nageos etc mais qui sont des outils un peu vieillissants quand même comme on est des ingénieurs DevOps on utilise des outils totalement hype et on n'utilise plus des trucs de dinosaures oui c'est vrai d'ailleurs vu qu'on a parlé de la stack Grafana on peut parler de la stack Elastic puisque moi ma préférence va à la stack Grafana mais la stack Elastic ELK Elastic Search Lockstash et Kibana sont une stack de supervision assez répandue et Elastic a aussi un APM je sais vous avez dit je ne sais combien de fois n'installez pas d'APM mais bon voilà il fallait qu'on en parle le gros intérêt d'Elastic c'est qu'il n'y a qu'une seule base de données et si vous avez des gens qui savent gérer de l'Elastic Search utilisez Elastic pour collecter vos logs vos metrics parce que vous aurez les ingénieurs qui sauront scaler votre cluster Elastic pour les métries performance et vous n'aurez pas un énième techno à rajouter dans votre infra qu'il faudra gérer parce que comme le disait Mathieu et Prometheus au bout d'un moment ça va se casser la gueule et si vous gérez déjà un cluster Elastic à côté vous aurez un cluster Elastic de plus et si vous faites du Big Data à côté votre petit cluster Elastic pour gérer le système ça sera finesse merci moi j'ai rajouté dans la liste Zabix qui a un outil de supervision aussi libre oui Nicolas je l'utilise et ben voilà tu l'utilises pourquoi tu ne l'as pas mis alors tu n'y avais pas pensé ou parce que je suis en train de le virer petit à petit je ne l'ai pas testé mais il faut qu'on le cite alors ben du coup je peux expliquer rapidement au tout début c'était un concurrent à Nagios pour faire de l'alerting le principe c'est qu'il y a une base de données Postgre dans lequel on injecte des données et ce qu'il y a de très intéressant c'est que ces données là ils s'en servent à la fois pour l'alerting et à la fois pour des graphs pour faire de la performance donc ça va vous remplacer votre couple Prometheus Alert Manager et Graphana et c'est assez sommaire c'est en train d'évoluer petit à petit et ça devient de plus en plus modulaire pour prendre en compte des instances cloud etc c'est juste que bon ben c'est c'est un petit peu vieillissant et maintenant je préfère la stack Prometheus mais Zabix c'est très très intéressant et si vous voulez un système d'exploitation pour professionnel comme dirait un copain Zabix existe depuis très longtemps et c'est un vrai système de monitoring d'alerting qui prend en compte plein de trucs comme des plages de maintenance et ainsi de suite que vous pouvez faire avec Prometheus mais différemment il va falloir rescripter tout par vous et enfin on va finir par deux outils de tracing donc Zipkin qui veut nous parler de Zipkin jamais utilisé moi je l'ai mis parce que je connais deux noms mais voilà c'est un outil de tracing bon du coup c'est un outil de tracing qu'on n'a pas utilisé donc s'il y en a qui l'ont utilisé dites nous le en commentaire dites nous hey j'ai utilisé Zipkin c'est bien hey j'ai utilisé Zipkin c'est à chier enfin bon bref donnez nous votre retour parce qu'on l'a pas du coup mais on l'a cité et enfin il y en a un en effet que je connais c'est alors Jäger c'est comme ça que ça se prononce Jäger comme le Jäger Master je présume que je n'utilise pas on va mettre un c'est le son ailleurs mais non mais après moi Jäger j'ai ouvert la doc j'ai vu qu'il fallait Cassandra j'ai refermé en fait ou Elasticseur je crois c'est au choix et qu'est-ce que tu utilises alors Mathieu pour tes traces on a tout dans New Relic mais c'est de l'open télémètre d'accord bon et bien je crois qu'on a fait le tour alors je crois que c'est probablement l'épisode le plus long qu'on aura enregistré parce que je vois mon petit compteur on est déjà à 1h37 donc on va finir à 1h40 mais d'ici la sortie d'épisode on aura enregistré d'autres qui auront duré encore plus longtemps j'espère que non Nicolas dit ça parce qu'on a de l'avance on a plusieurs mois d'avance donc quand on enregistre cet épisode là il sort plusieurs mois d'après pour vous mais j'espère que non parce que ça commence à être long il est tard il fait chaud je nous vois tous en sueur donc chers compagnons si tu as apprécié ce podcast viens en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps si tu n'es pas inscrit inscris-toi c'est dans la description moi je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce podcast qui était encore une fois très intéressant je pense qu'on aura qu'on n'a pas fini de faire le tour du sujet de la supervision de l'alerting et des tests de performance on y reviendra probablement dessus un jour mais pas tout de suite du coup je vais vous laisser le mot de la fin et je ne vais pas commencer par Mathieu comme ça il aura le temps de préparer son mot de la fin et je vais commencer par Nicolas qui est calme même développe ça merci Nicolas René quel est ton mot de la fin on a quand même vu deux technologies à la fin on a parlé des hard et tout ah zut du coup j'ai mangé le Zabix moi ce qui est c'est un truc qui m'intéresse c'est que ce n'est pas parce que des fois c'est des technos un peu anciennes qu'elles sont forcément mauvaises donc voilà ça sera le moment de la fin regardez parfois des technos qui sont un peu vieillissantes il y a des choses qui sont des fois pas si mal je suis d'accord avec toi il faut choisir la techno adaptée à son besoin Mathieu tu as eu le temps de préparer ton mot de la fin donc tu as le mot de la fin de la fin mon mot de la fin c'est que mettez des métriques dès le début dans vos applications et n'utilisez pas comme on l'a dit plusieurs fois la solution de facilité que sont les APM parce que sur le long terme vous allez vous mordre des doigts et en plus ça vous coûtera très très cher dans tous les sens du terme merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra